Familiale, appréciée de tous, la frite a été mise à l'honneur lors d'un nouveau championnat du monde à Arras. Une trentaine de candidats ont concouru, des professionnels, des amateurs comme Clément Krupka. Inscrit à son insu, il tentait de convaincre le jury avec une préparation originale. On propose une frite en 4 cuissons. Une première cuisson qui a été pochée dans un vinaigre de Cid avec des échalotes fraîches, de l'estragon frais. Ensuite deux bacs de friture, un premier à 170. Et donc là les frites elles sont sorties, du bac à 170, la première cuisson. Et on attend que ça remonte à 190 à peu près pour venir faire le deuxième bain de cuisson. Et vraiment avoir le côté doré et bien chaud pour le jury surtout. Et maintenant, place à la dégustation. La technique est là puisque pour faire rentrer l'estragon dans la frite, il y a à mon avis pas mal de boulot. Et ça reste frais et c'est un peu déroutant parce qu'effectivement on a une frite qui est parfumée, j'ai envie de dire, qui a un goût en fait. Chacun avait 90 minutes pour cuisiner et présenter 6 portions assaisonnées en barquette, puis 90 secondes pour décrire sa recette et espérer une validation de la célèbre chroniqueuse Pépé Lematt. C'est un délice, les frites de nos amis anglais qui ont fait ça avec des crudités, du corcombre, de l'avocat, de la tomate et un petit morceau de poulet. Sur la Grand Place, des milliers de visiteurs étaient au rendez-vous et ont pu profiter de nombreuses animations, courses de sac à patates, dédicaces sans oublier évidemment de déguster le produit. Les prises nature, sans sauce, sans sel et c'est un délice. La frite, on peut l'emmener partout. Elle est familiale, elle est populaire, elle appartient évidemment aux gens du nord de la France parce qu'ils ont quand même globalement, non pas le monopole, mais en tout cas une vraie longueur d'avance par rapport aux autres régions françaises. C'est la frite qu'on va chercher au camion. Et que serait un championnat du monde de la frite sans Jean-Paul Dambrine ? L'icône nordiste a rencontré le public dans une de ses baraques momo. Il en profite pour donner ses secrets. On a réglé la friteuse à 120, 130, 140 degrés pour pré-cuire et après on la monte à 190 pour l'adorer. C'est un honneur d'être président du jury. Maintenant tout le monde travaille très très bien, tout le monde s'applique. Franchement c'est compliqué à déterminer le meilleur. Et au terme d'une journée de compétition, Clément Krupka ainsi qu'Aurel Mestré, un professionnel lillois, ont remporté les tout premiers trophées de la frite créative et de la frite authentique. Sous-titrage ST' 501